... Il y a 17 ans que j'ai fait ma dernière grosse crise d'asthme et j'étais tellement mal et j'avais l'impression qu'on me passait un chalumeau dans les poumons. Je souffrais tellement, j'étais assise au bord de mon lit et je disais j'ai juste envie que ça s'arrête, j'ai juste envie de mourir, je ne veux plus continuer. Dans ces conditions, on arrête tout. Petit exemple, hier j'étais dans le train. Et il y a un groupe de personnes qui est montée avec... Et ces dames étaient toutes très parfumées. Et automatiquement, je me suis mis à tous et à tous. Je n'arrivais pas, je dis où est ma bombe ? J'ai pris plusieurs échanges jusqu'à pouvoir calmer ma crise. J'ai commencé à paniquer un petit peu en faisant si ça ne passe pas, je vais devoir faire arrêter le train. Peut-on parler de qualité de vie quand on est malade ? Disons qu'on essaye de vivre le mieux possible. J'aimerais bien pouvoir prendre ma douche sans être obligée de m'asseoir sur mon tabouret et sortir de ma douche et reprendre mon souffle et me rasseoir sur un tabouret et mettre... Ma douche, elle ne va pas durer cinq minutes. Ma douche, elle va durer une demi-heure. J'ai pris énormément de poids parce que j'ai été traitée à la cortisone, mais de façon intensive. Ce n'était pas un petit cachet, c'était des intraveineuses de corticoïdes. J'ai longtemps cru être obligée de me justifier avec mon surpoids, à cause de mon surpoids. Mais je me sentais obligée parce que le regard des autres est extrêmement pesant. Et alors, ça a été pire le jour où j'ai eu mon déambulateur. C'est parti, c'est parti, c'est parti.